Musique Allez salut les potos c'est TheFragHD j'espère que vous pétez la forme les gens Pour ma part je vais super bien je suis vraiment en très grande forme On arrive à la fin de cette année scolaire qui a été complètement what the fuck Y'a même pas eu d'examen mon gars Pas de bac, pas de brevet, tout s'est fait sur le contrôle continu Mais par contre il y a eu des bulletins scolaires en début d'année Et pour certains c'est une catastrophe vous l'avez vu au titre C'est les pires bulletins scolaires des élèves Et ce qu'on va voir aujourd'hui c'est surtout les appréciations que les profs Vous ont balancé sur vos moyennes générales Ca fait mal Il y en a vous avez vraiment fait de la merde Et les profs vous ont terminé Mon pote derrière ton écran n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu En tenter 20 000 j'aime ça me ferait extrêmement plaisir On a repris les vidéos sur les cours vous les adorez Je ne peux pas arrêter ce concept Et dites moi dans l'espace commentaire Toutes les appréciations les plus drôles que certains de vos profs Durant toutes vos années scolaires vous ont marqué N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram TheFragHDYTB Le concours des 50 000 abonnés j'ai commencé à déjà acheter des cadeaux Je vous les montre en story Donc c'est le moment d'être un maximum actif Mon TikTok TheFragHDYTB Pour des vidéos un peu exclusives Fun, efficace, rapide Et si vous êtes prêts c'est parti Et vous n'êtes vraiment pas prêts sur la violence des commentaires De certains professeurs Comme Maxime Faites un effort pour enfin passer en classe supérieure l'année prochaine A 17 ans en 3ème ça devient urgent Vous allez finir plus âgé que certains surveillants de l'établissement Oh 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 Ca ça fait mal Attends 17 ans il est en 3ème C'est à dire qu'il a retapé 2 fois Attends au collège t'es censé facilement passer les classes Imaginez au lycée s'il retape une ou deux fois Le gars il aura 4 ans de retard Il y en a qui auront fini leurs écoles supérieures à son âge Alors que lui il aura tout juste le bac Putain horrible Et c'est vrai que les profs ils savent balancer des bonnes petites punchlines Des bons tacles 4 sur 20 de moyenne générale Par conséquent en avis très favorable En redoublement bien évidemment Bonne chance pour l'année prochaine vous en aurez besoin Attends 4 sur 20 il a réussi à passer dans l'année supérieure C'est quoi ce bordel ? Lui il a payé le prof ça se passe comment ? Putain par contre pour avoir une moyenne aussi basse Il faut quand même avoir rien branlé de l'année Pour le prochain on doit avoir affaire à un mec qui a un peu de mal à s'exprimer Qui parle un petit peu comme un wesh ma gueule Même à l'oral il fait des fautes d'orthographe Alors je vous laisse pas imaginer à l'écrit C'est une catastrophe cet élève Quand tu as ça en appréciation sur ton bulletin Et que tes parents le lisent Tu peux dire que ça fait très mal Attends le gars il sait même pas s'exprimer normalement Alors imaginez vous quand il écrit le bordel Là cette prochaine appréciation c'est la définition pure d'un branleur D'un mec qui fout rien Qui en a rien à foutre de l'école Ce qui l'intéresse c'est les pauses, la cantine Sortir du bahut Parce que participe au bavardage A la mauvaise ambiance de la classe Mais tente de progresser Ah oui vers la porte quand ça sonne Peut-être que votre fils il mange pas assez à la maison Car il a l'air très pressé d'aller à la cantine Tout le monde a déjà connu un mec Quand la sonnerie retentit Le cartable est déjà prêt Le mec il court vers la porte d'entrée Il a même pas le temps de dire au revoir à la prof Et il tape le sprint de sa vie Pour être le premier dans la queue de la cantine Qui n'a jamais fait ça ? Ok j'avoue je l'ai fait aussi Je balance les autres mais j'avoue je l'ai déjà fait quand j'étais plus jeune Après attends quand c'était frit steak à la cantine Gros je tapais le meilleur sprint de ma vie Je perdais les 2 kilos que j'allais reprendre en mangeant la cantine quoi Oh attends celui là il a une sale moyenne Je sais pas si c'est sa moyenne générale Ou juste dans une matière en particulier 2 sur 20 de moyenne La prof elle fait je m'inquiète Quand je pense que ma retraite sera payée par le travail Que votre fils aura Oh putain si bien tenté qu'il en trouve un Et c'est pas gagné s'il continue dans cette voie C'est vrai que tous les profs Et toutes les personnes qui ont l'âge de nos parents Bah leur retraite va être payée avec le travail qu'on va trouver Mais quand tu vois que le mec il a 2 sur 20 Tu te demandes si lui il va trouver un job C'est chaud là Le prochain élève c'est le statut type du gars Qui vient juste pour foutre la merde Faire des conneries Et essayer de faire rire ses camarades Ou de les emmerder La seule fois où Rémi s'est présenté à l'un de mes cours Ce trimestre C'était pour lancer des gommes Et couper les cheveux de ses camarades en classe Il faut se ressaisir Grandir Et faire acte de J'ai trop envie de le laisser en best-up Il faut se ressaisir Grandir Et faire acte de présence dès maintenant Votre avenir est en jeu Bon balancez des gommes et des stylos sur ses potes C'est déjà un truc qui est bien emmerdant Pour ceux qui ont envie de se concentrer et de travailler Mais t'imagines mon gars T'es juste devant ce fameux Rémi Et t'sais t'es une meuf T'as les cheveux bien longs Et lui avec sa paire de ciseaux comme ça Comme un ouf Il est en train de te couper les mèches des cheveux Alors les filles là Elles sont en panique Elles sont en sueur Derrière leur écran Mais même moi mon gars Genre là tu me coupes mes cheveux Mais je pète un câble Ce prochain prof aussi M'a fait taper une grosse barre Vous savez quand on dit L'essentiel c'est de participer Tu vois Il faut faire acte de présence Donner le meilleur de soi-même Là elle est pas d'accord Elle fait l'essentiel N'est pas de participer Et tant il faut aussi apprendre ses cours Pour éviter de dire constamment des bêtises En levant le doigt C'est compliqué d'avancer dans le programme Avec un élève comme vous C'est typique le gars Qui lève tout le temps le doigt Pour faire genre Il participe Il a les réponses Mais en fait il en sait rien Il dit que de la merde En fait il a aucune idée de la réponse Il veut juste faire le guignol Et sortir des conneries à voix haute Eh cette prochaine appréciation aussi Elle fait mal Petite punchline Ça te casse 2-3 dons au passage Vous avez un bon niveau Pour un élève de 4ème Ah oui effectivement J'ai oublié que vous passez le bac cette année Ce n'est plus de la chance Qu'il vous faudra à ce stade là Ok tu sais faire 2 plus Là c'est vrai que t'es très balèze Pour ce niveau là Impec Et c'est surtout quand la prof te sort C'est même plus de la chance Qu'il te faudra pour avoir le bac A ce stade là Tu te dis que t'es quand même bien dans la merde Elle est vraiment pas mal la prochaine Cet élève il vient quand ça lui fait plaisir Parce que la prof elle fait 7 sur 20 de moyenne générale C'est un élève surtout utile l'hiver Pour chauffer la pièce de sa présence Les autres périodes de l'année Il préfère sécher les cours Pour profiter de l'air frais Quand il y a du soleil Il fait bon Bien frais Comme on kiffe Oh bah le gars il sèche les cours Il est au parc avec ses potes En terrasse en train de boire un petit verre pépère Bon après je paquets la gila Par contre quand c'est l'hiver Il pleut il caille il neige Oula on va se réchauffer le cul Près du radiateur En fond de classe Qui n'a jamais fait ça Rentrer en premier dans une classe Pour être tout au fond Près des radiateurs Bien chauffés en hiver C'est grave ce gars là Celle là elle me tue Elle m'a vraiment terminé Vous êtes capable du meilleur Comme du pire Choisissez votre camp dès maintenant Il ne vous reste que peu de temps Avant la fin de l'année J'espère que vous ferez le bon choix Tu sais on dirait Qu'il va partir du côté obscur de la force Il doit choisir son camp Les gentils ou les méchants On parle juste de notes scolaires là Choisissez votre camp En fait c'est un élève Qui a des capacités Mais qui ne branle rien Donc il peut avoir des super notes Et être très intelligent Comme s'il ne branle rien Et qu'il fait le fainéant Avoir des sales notes quoi Les profs je trouve qu'ils ont toujours Une imagination un peu débordante Alors s'il devait sortir des punchlines Comme ça A chaque appréciation A chaque note Des élèves qu'ils ont Ca serait improbable Mais celle-ci 6 sur 20 de moyenne L'intelligence c'est comme les fleurs Si on ne les arrose pas Elles crèvent Alors apprenez vos leçons Et travaillez plus Pour avoir un avenir Léo Mec c'est incroyable quoi Comment ça fait mal Je suis désolé Je lis les appréciations de ma prof Sur mon bulletin scolaire Je vois ça Je cache mon bulletin Pendant des mois Pour pas le montrer à mes parents Je leur dis Bah non il a pas été envoyé Y'a un problème Oh t'inquiète pas Je te montrerai le bulletin Du prochain trimestre Mais moi je veux pas Que mes parents voient Une sale appréciation Comme ça Mais je serais trop mal Quand un professeur Remet vraiment en question L'intelligence d'un élève Ça donne ça Valentin il sait lire en 3ème Bon bah peut-être Qu'arriver au lycée Il apprendra à écrire Croisons les doigts L'espoir fait Le mec il apprit à lire en 3ème Alors que normalement T'apprends ça en CP Si je dis pas de bêtises Mais le gars ne sait toujours pas écrire Il doit faire plein de fautes d'orthographe Il sait pas conjuguer ses verbes Mais peut-être qu'au lycée Il aura une chance Non je pense pas qu'il passe au lycée Si tu sais pas écrire On a tous connu Un de nos camarades de classe Un de nos potes Qui est toujours A la bourre en cours Mais tu sais Tu te demandes si au moins Une fois dans sa vie Il arrivait à l'heure à l'école quoi N'oubliez pas de brancher votre réveil Le jour du bac Vous n'avez pas été à l'heure A un seul de mes cours cette année C'est le gars qui arrive Complètement défoncé Avec des grosses cernes Les cheveux en arrière Pas coiffés Il pue la mort mon gars Il a pas pris de douche le matin Mais on est un peu tous comme ça Alors après ça dépend Moi quand mon réveil il sonne Il y en a 30 secondes après Qu'il ait sonné Le réveil Ils sont debout C'est parti commandant soldat Moi je l'entends Je fais Oh là oh là Ferme ta bouche 2 secondes Attends Je suis capable de me rendormir Il ressonne 5-6 fois Et au bout de 10-15 minutes Après qu'il ait sonné Je commence à mettre mon premier pied En dehors du lit Ah moi je suis un brawler aussi La prochaine va beaucoup parler A mesdemoiselles Vous les filles Mais vous êtes déjà Toutes maquillées en classe En fait Je connaissais plein de copines Qui faisaient ça La trousse à maquillage N'est pas utile en cours Investissez dans un vrai crayon Pour écrire vos leçons Plutôt qu'un crayon Un line Un line ayer Comment on dit ça Un line Mais comment on dit ça Bon les filles diront dans les commentaires Tu sais le crayon là Qui permet de colorer les sourcils Je sais plus Enfin c'est pas une meuf Donc je sais pas Plutôt qu'un crayon Pour maquiller vos yeux Terminez votre scolarité Avant de devenir maquilleuse Ou esthéticienne Y'a vraiment des meufs Qui sont comme ça Au fond de classe Avec leur petit miroir En train de se maquiller Le petit fond de teint Tout le bordel Un line ayer Un line Putain je l'ai pas Bon bah vous le savez Putain je l'ai pas Ça me rend ouf Continuons dans la bonne petite vanne Qui fait mal 4 dents au moins La joue gonflée Contrairement aux étoiles filantes Votre fils Martin N'a pas brillé Lors de ses rares apparitions Il a fait acte de présence Un cours sur deux Seulement pour prendre Des nouvelles de ses amis Plus que pour se cultiver Le mec il vient juste Oh les gars frère Ça fait deux semaines Je suis pas venu à l'école Comment tu vas Ça se passe avec ta famille Bon tu fais une soirée Bientôt chez toi Oh on est en cours Martin là Oh t'inquiète Genre le mec Il vient une fois sur deux Juste pour discuter Avec ses potes pépères Il note pas les cours Il n'apprend rien Il s'en bat les couilles Je pense que celle-ci aussi Elle est douloureuse 3 sur 20 de moyenne Quoi que dire de plus Votre fils a vraisemblablement Touché le fond Mais il peut creuser encore Un petit peu Pour trouver le zéro absolu Il y est presque C'est vrai que quand t'as 3 sur 20 Il te manque vraiment Très peu de points Pour avoir zéro de moyenne Zéro de moyenne Je me demande Si c'est déjà arrivé à quelqu'un Ouais si t'es pas venu De toute l'année scolaire Ok Mais t'sais Il suffit que t'aies fait au moins Un contrôle dans le trimestre Tu peux pas avoir que des zéros Mon gars J'arrive pas à y croire Et on va terminer Avec cette dernière appréciation Générale Qui a été mise Dans le bulletin scolaire De cet élève Et ça va parler à tout le monde Tu sais c'est quand Les profs t'encouragent Mais ils te font comprendre Quand même que l'année prochaine T'es un petit peu dans la merde Si tu travailles pas plus Élève sérieux dans l'ensemble Mais il faudra s'accrocher En cinquième Écoute Hé La sixième Tu t'es vite fait démerdé C'est un peu le mec Tu sais qui est entre 8 et 10 Mais par contre Si tu continues tes conneries Et faire le fainéant En cinquième Je pense que tu seras un peu plus dans la merde Ça veut clairement dire ça Tu sais c'est l'appréciation Un petit peu fourbe Voilà les potos C'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous aura fait kiffer Mon pote d'art Ton écran N'hésite pas à laisser un gros pouce bleu En tant que les 20 000 j'aime Ça me ferait extrêmement plaisir Ça fait des mois Qu'on a pas fait les vidéos Sur les profs Les appréciations des bulletins scolaires Il y a plein d'autres vidéos Sur les cours Donc si elle cartonne celle-ci Je continuerai d'en s'être lancée N'hésitez pas A me partager aussi Des anecdotes croustillantes Que certains profs Font marqué sur vos bulletins Vos copies Je sais que vous avez plein d'idées Vous avez plein de souvenirs Mettez ça en commentaire N'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram TheFragHDYTB Le concours 50 000 abonnés Arrive d'ici très peu temps C'est une question de derniers achats J'ai vraiment envie de vous faire Un vrai truc d'enfoiré Tu vois Plutôt que de vous proposer Un violon pourri Voilà Ça va faire les choses bien Et mon TikTok TheFragHDYTB C'est important Parce que c'est vraiment Un des réseaux sociaux Également je suis très actif Il y a d'autres vidéos C'est un complément de YouTube Et ça je pense que vous allez vraiment apprécier Et si tout va bien On se retrouve dans 2-3 jours Pour une nouvelle vidéo Je vous embrasse les potos Ciao tout le monde Bye